Selon le secrétaire d'état américain Warren Christopher, cette opération militaire vise avant tout à restaurer des conditions favorables à la poursuite des opérations humanitaires sur place. C'est en effet tout le problème, comme nous l'expliquent ce reportage de Philippe Rochaud et Jean-Louis Normande. C'était l'une des dernières distributions de nourriture de l'action humanitaire France dans la région de Mogadiscio. Même si la famine qui a fait 300 000 morts en deux ans est terminée, même si la saison des pluies permet d'espérer la reprise des cultures, il faut encore nourrir les Somaliens par milliers. L'offensive des forces de l'ONU a pour effet d'interrompre l'acheminement de l'aide alimentaire. Les organisations humanitaires redoutent d'être assimilées à cette force de représailles et l'ONU elle-même a demandé aux ONG de suspendre leurs activités. En ce sens, l'opération Rendre l'espoir est un échec. Il est très clair qu'il y a une déstabilisation totale en Somalie et que nous risquons de nous trouver au point zéro. Au point zéro, puisque les chefs rebelles ont repris leur vieux démon. L'une des priorités en Somalie, c'est d'organiser de façon très efficace le désarmement. Faute de quoi, nous allons toujours nous trouver dans une situation de guerre civile. Difficile de dire de quel côté va pencher la population somalienne. Solidaire du général Haïdide ou solidaire des soldats de l'ONU et des militaires américains ou français qui pendant six mois lui ont permis de recevoir l'aide alimentaire. Officiellement, les représailles déclenchées à Mogadiscio sont destinées à restaurer les conditions de l'action humanitaire mais elles retardent dans le même temps les possibilités de règlement politique.